Dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous parler de comment contacter les influenceurs. Alors je vais essentiellement axer ma vidéo sur les influenceurs Instagram, mais au final, contacter des influenceurs blogueurs, youtubeurs, ça va être un petit peu de la même manière. On parle souvent des influenceurs, on en voit un peu partout, ça explose, ça fleurit sur le net, beaucoup commencent à monter leur communauté et se prétendent influenceurs, ça c'est un autre sujet. Mais comment contacter ces influenceurs ? Parce que les influenceurs, c'est une manière d'aller chercher du trafic, d'aller chercher un canal de vente, un canal d'acquisition pour vous, si vous avez un e-commerce, si vous avez même un blog pour vous faire connaître, si vous avez des vidéos à transmettre, etc. Si vous voulez vraiment développer votre activité, toucher un maximum de personnes, les influenceurs vont faire partie de votre stratégie d'acquisition. Et comment les contacter ? Alors c'est assez simple au final, sur Instagram notamment, il suffit simplement déjà de trouver des comptes influents dans votre domaine, ou dans le domaine dans lequel vous ciblez, allez suivre ces personnes, allez les suivre avec votre compte Instagram, voyez un petit peu ce qu'ils font. Déjà, allez un petit peu, disons, jauger un peu la qualité du compte, qu'est-ce qu'ils publient, est-ce que la communauté est engagée sur les posts à chaque fois que la personne publie quelque chose, soit via un post vidéo ou photo, est-ce que la personne fait des stories régulièrement. Et globalement, quand vous allez sur la biographie de la personne, vous allez avoir normalement le contact mail, ou au pire vous aurez l'URL du site. Si la personne a un site internet, il suffit simplement de se rendre sur le site internet, d'aller le contacter par email, ça je ne vous apprends rien. Maintenant, si vous voulez contacter directement la personne, normalement le mail apparaît. En principe, vous allez le trouver. Si les personnes sont logiquement dans le domaine de l'influence, sont influenceurs, ou en tout cas se disent influenceurs, vous allez trouver le mail, parce que ces personnes-là, en principe, font tout pour que vous puissiez les contacter facilement. Donc ça, c'est la première chose. Mais avant d'aller contacter une personne, étudiez bien la communauté. Allez bien regarder si la communauté est engagée. C'est très important. On va calculer cet engagement en fonction, ça va être un ratio entre ce que la personne poste et le nombre de commentaires, mais surtout de likes. Pour l'instant, les likes sont encore actifs. Il faut savoir dans quelques temps qu'Instagram veut axer sa communication au-delà des likes et ne plus afficher le nombre de likes par poste. Je crois que c'est valable dans quelques pays, mais ce n'est pas encore généralisé. Donc profitez de voir un petit peu le taux d'engagement qu'il y a à chaque fois que cet influenceur-là poste quelque chose. Donc ça, c'est la première chose pour jauger la qualité. Globalement, si vous voulez contacter, allez directement sur le compte. Pour un blogueur, pour un youtubeur, c'est la même chose. Vous allez regarder la biographie, la rubrique à propos, la rubrique contact. Vous allez trouver le contact de la personne. Il suffit ensuite de nouer un contact, très simplement. Vous allez donc envoyer un mail à la personne, lui demander si elle est enclin à faire la promotion de votre produit, de votre service. Bref, après, à vous de nouer le contact avec la personne. Une petite astuce. Si vous voulez que le contact se fasse assez facilement et assez simplement, je vous conseille vivement de suivre la personne et de participer. C'est-à-dire que vous allez commenter quelques posts, vous allez liker quelques posts. Ne vous inquiétez pas, la personne, elle le voit. Donc elle voit que vous allez régulièrement, par exemple, commenter. Et en fait, au fil du temps, à force de voir que vous commentez, vous participez, si vous lui envoyez un email, elle saura déjà qui vous êtes et elle connaîtra déjà votre pseudo, votre profil. Et donc, la communication se fera déjà un petit peu plus facilement. Que si vous êtes une personne qui ne connaît pas du tout cet influenceur et qui la contacte juste pour un partenariat brut, parfois, vous aurez des réponses, parfois, vous n'aurez pas de réponse. Donc, le fait d'engager déjà la conversation parce que vous êtes quelqu'un qui follow, qui suit le compte et qui participe, ça change la donne. Donc ça, je vous le dis. Ensuite, il y a une autre astuce, le site influence.me. Vous allez le taper sur Google, vous allez le retrouver. C'est assez facile de le retrouver et c'est une société qui a créé ce site pour vous mettre en contact avec les influenceurs. Il y a 90% du site qui est gratuit, qui vous permet de vous mettre en relation avec les influenceurs que vous cherchez dans votre domaine. Allez utiliser ce site. Il y a une petite partie, je crois, à 10 euros, mais qui n'est pas nécessaire. Je crois que c'est juste pour un tiers de confiance. Enfin, le site vous assure la transaction, etc. Mais globalement, vous allez pouvoir trouver n'importe quel blogueur, n'importe quel youtubeur, mais surtout n'importe quel instagrammeur, donc influenceur sur cette plateforme-là. Vous allez facilement nouer un partenariat avec ces personnes-là. Vous allez pouvoir choisir la niche, vous allez pouvoir choisir le nombre de followers, etc. Bref, c'est très bien fait. Donc le site influence.me est bien pour ça. Il y en a d'autres. Moi, personnellement, je vous conseille celui-ci. Il y en a bien d'autres, mais celui-là est quand même bien garni et vous suffira amplement pour entamer votre premier contact avec un influenceur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il suffit d'aller de l'avant, il suffit d'aller les contacter et vous aurez forcément des retours. Maintenant, engagez un contact avec une personne dans laquelle vous êtes déjà dans sa communauté. Ça ira beaucoup plus facilement que si vous ne connaissiez pas du tout la personne. Voilà, c'était le petit conseil, la petite astuce du jour, j'ai envie de dire. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous de la vidéo. Je vous conseille de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste en dessous. N'hésitez pas à cocher aussi la petite cloche qui s'affiche sur YouTube pour recevoir mes prochaines nouveautés. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.